Bon, c'est notre dernière journée à Ubud, parce que demain on part à midi, donc on devait aller sur l'île de Lembongan. Et en fait, pour être sûr de rester à côté d'une clinique, au cas où Kevin ait besoin de se faire opérer, on va en annuler, et du coup on va aller directement à Tchanggu, plus dans le sud de Bali. Donc on part demain à midi, voilà, donc là la mission c'est de trouver les petits souvenirs. Je dis petits parce que nos sacs ne sont pas rallongés, et on a déjà pas mal de trucs. Sous-titrage ST' 501 On a élucidé un mystère, on voulait vous le partager. Des fois dans les rues, ça sent plutôt, j'allais dire ça sent très mauvais. Oui, ça pue, mais genre vraiment horrible, horrible, horrible. Et on se demandait ce que c'était, moi je pensais que c'était de l'encens un peu bizarre. Et en fait, Kevin, il a compris, c'est le fruit, alors on va chercher, on ne sait plus comment il s'appelle, mais on vous l'écrira là. On mettra une photo. Ouais, on mettra une photo aussi. On s'appelle. Là. On ne sait pas encore faire ça, je crois. Et en fait, ce fruit là, il est interdit à la vente normalement, parce que ça pue trop. Sauf qu'ici, tu peux l'acheter, genre dans les rues, tu ne le trouves pas dans un supermarché, mais tu le trouves dans la rue. Et donc voilà, en fait, on a compris. Oui, à chaque fois qu'on passe, c'est que ça sent mauvais, c'est parce qu'il y a un mec qui vend ce fruit là. Donc voilà. Sinon, la nuit, pas la nuit dernière, mais d'abord, il y a eu d'énormes pluies. Et du coup, quand on est sortis, toute la rue était inondée. Donc tu voyais tous les touristes qui n'osaient pas traverser la route. Et tous les gens de Bali étaient pieds nus ou en tongs et ils traversaient tranquilles. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Normalement, j'ai sauté par-dessus et j'ai traversé la route. Mais aussi, elle avait ses chaussures blanches et du coup, la chochotte, elle a attendu au moins 5 minutes. Donc il y a un mec, un mec de Bali qui est venu. Il lui a posé des briques pour qu'elle traverse la route. Et donc elle a eu ça hier et encore ce matin, je crois. C'est un petit peu abusé, quoi. Elle profite de son statut de jeune blonde blanche, hein, bien sûr. Je trouve que ça se fait pas. Ah ouais, hier, du coup, comme le temps était orageux, il y a eu des éclairs, tout ça. Il pleuvait, il y avait une tonne de moustiques. Il y a vraiment impressionnant, quoi. Et des moustiques genre balaises. C'est des mousquitos. Des vrais mousquitos. Et du coup, on a ouvert la fenêtre de la chambre sans faire extraire. Il y avait plein de moustiques dans la chambre. Et il y avait également un lézard. Et du coup, en fait, le lézard, il nous a aidés. Parce qu'il a bouffé les moustiques. Il a dormi avec nous ses nuits, lézard, je pense. Et il a bouffé tous les moustiques. Et du coup, on s'est même pas fait piquer. C'était un petit Géco. Voilà, on lui a pas trouvé de prénom encore. Je sais pas comment je vais l'appeler. Non, peut-être Flappy de lézard. Flappy de lézard. Voilà. Voilà nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada